Je vais vous parler de Psychic Image, qui est une librairie en Python dédiée au traitement d'images. Évidemment, je vais vous montrer comme c'est chouette et facile d'accès. Et puis, nous sommes intéressés à étendre notre base d'utilisateurs pour éventuellement étendre notre base de contributeurs. Évidemment, je prends juste deux secondes pour me présenter. En fait, ma page web n'est pas à jour, mais au moins mon nom est imprimé. Je suis physicienne, donc je fais un post-doc à McGill au département de physique, plus précisément sur des problèmes de biophysique. Donc, je suis dans le monde académique, mais je m'intéresse aux bonnes pratiques pour la programmation. Et donc, Software Carpentry, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et que je suis en contact avec eux. Et puis, ça m'intéresse beaucoup. Et après, si vous voulez retrouver ce que j'ai utilisé aujourd'hui, le code source est ici. Donc, c'est pseudo-interactif. Alors, on commence toujours par importer NumPy quand on fait du Python scientifique. Et puis, Pyplot de Matplotlib pour pouvoir montrer des plots. Donc, le nom du module, c'est Skimage, comme ça. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. La version, c'est 0.7.2 qui est la version par défaut. Là, si vous faites un pip install, socket image tout de suite. La version 0.8 va sortir très, très bientôt avec plein de nouvelles features. Donc, je vais utiliser Elena un petit peu parce que tout le monde la connaît en traitement d'images. Et moi, je l'aime bien aussi. Donc, elle est un carré comme ça de 512 pixels par 512. Puis, il est trois canaux. RGB, c'est une image en couleur. Donc, c'est elle. Voilà, vous la connaissez. Comme en fait, on fait de la science aussi. Je vais prendre une image expérimentale qui vient d'une manipulation biologique. Donc, ce sont des cellules. Oui, alors, ce n'est pas direct. La valeur d'intensité va de 0 à 1. Donc, je vais la convertir en une intensité qui va de 0 à 255. Elle est plus grande que l'ENA. Donc, je vais prendre des tranches pour la mettre la même taille. Et je vais décider que la science, c'est l'ENA plus deux fois. Voilà, mes cellules. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une vraie expérience avec de la fluorescence. Puis, quand on ajoute les deux, je trouve ça drôle. Et on va essayer de trouver les cellules. Et en fait, oui, on penserait que ça ne nous aide pas d'ajouter ces deux images. C'est comme totalement mélangé. Mais voilà, c'est un problème typique en science. Quand on a une image et on veut en tirer des analyses quantitatives, on va faire ce qu'on appelle la segmentation d'objets. C'est-à-dire trouver les objets par rapport à un background, un fond. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, il y a un filtre qui permet de trouver les contours, les bords d'objets, qui est basé sur l'algorithme de Kenny. Et donc, il y a une implémentation de ça dans Cykit Image. Donc, j'ai besoin des filtres. Ça s'applique sur une image 2D. Donc là, je prends juste le canal vert. Donc, c'est le troisième argument, là, dans Science, qui est l'affluent fluorescence est en vert. Et puis, je divise par 255 pour retrouver le range de 0 à 1. Donc, ça me donne ça. Ça, c'est tous les contours de l'image, là, que je vous ai montré. C'est un peu... on ne voit pas grand-chose. Là, il y a beaucoup de... Donc, je vais filtrer plus largement. Donc, il y a un argument dans cette implémentation de Kenny qui permet de modifier la valeur du Sigma pour le filtre gaussien qui est appliqué au début. On peut l'agrandir. Par défaut, c'est juste un pixel. Et puis là, j'obtiens quelque chose de légèrement plus clair. Alors, les titres et tout ça, ce n'est pas obligé de les mettre, mais je veux illustrer aussi comme c'est chouette d'utiliser Matplotlib et puis on peut mettre du LaTeX dedans aussi. Donc, voilà. On reconnaît un peu plus les formes qu'on avait. Donc, il y a à la fois l'ENA et puis des cellules dedans. Et là, typiquement, ce qu'on veut faire, c'est remplir les contours pour retrouver nos cellules identifiées, donc trouver ces objets-là. Donc, dans SciPy, il y a quelques outils basiques de traitement d'images dans NDImage, mais vraiment pour faire des choses bien fausses. C'est souvent utile de passer à ScikitImage. Donc, avec cette fonction de NDImage, on remplit les trous. Et puis, ça donne ça. Donc, en fait, évidemment, les lignes qui sont connectées entre elles sont des objets, mais les objets d'intérêt, là, c'est comme là où c'est rempli, qu'on espère que ça correspond à des cellules de notre expérience. Donc, Morphology, c'est un autre module qui est très utile, qui, je pense, vient en grande partie d'un logiciel Cell Profiler qui a été développé pour des biologistes au MIT et qui ont... la licence a été modifiée, donc on a pu l'incorporer à ScikitImage, donc c'est super. Et là, je donne un label à chaque objet de mon image où il n'y a que des zéros et des un. Là, en fait, par objet, je vais remplacer leur donnée... En fait, il y avait comme un fond de zéro et des amas d'entier, donc des 1, 2, 3. Et puis, le... Voilà, donc c'est bien l'image. Il y a donc 564 objets dans cette image. Maintenant, je vais calculer la taille de ces images avec BenCount. Pour ça, j'ai besoin de rendre plat mon array qui est Objects. Donc, oui, là, il y a 565 parce que le fond compte aussi comme un objet. Je vais dire que je veux ignorer tous les objets qui sont plus petits que 30 pixels. Le premier, je vais mettre que c'est faux aussi parce que c'est le fond, puis c'est juste le truc énorme que je ne veux pas. Et donc, les objets qui vont rester, c'est ceux qui passent ce masque, ce filtre. Et... Alors... Bon, il n'y a pas une énorme différence là, mais c'est parce que par rapport à ce que je veux comparer après, je ne voulais pas mettre une taille trop sélective, mais les tout petits objets polluants, là, j'en ai enlevé quelques-uns. Donc, je sais que ce n'est pas des choses d'intérêt. Et puis, il y a aussi, donc, un module, Measure, où il y a plein de propriétés intéressantes. Donc, juste pour illustrer, par exemple, quand vous appelez cette fonction-là, Region, enfin, propriété des régions, donc vous aurez une liste avec chaque objet pour lesquels, par défaut, on va donner l'air, les coordonnées du centroïde. Et donc, ça, c'est, mettons, l'objet numéro 1, puis l'objet numéro 121. Il a ça. Donc, c'est ça. Et juste pour comparer, par curiosité, par rapport... avec... Object, oui, c'est ça. Eye of Gnome. Oui, donc, l'image, la vraie image scientifique des cellules à gauche. Au milieu, c'est si j'applique tout ce que je vous ai montré là, directement sur juste cette image, et à droite, c'est là où on en est arrivés ensemble. Donc, en fait, c'est assez drôle, parce que, mettons, par exemple, cette cellule-là, on la trouve grâce à l'ENA, alors qu'on ne la trouvait pas comme ça. Il y a aussi dans l'autre sens que là, on trouve des objets que là, on ne trouve pas. Mais bon, la réalité, c'est qu'utiliser uniquement de la segmentation par contour, ce n'est pas suffisant, et puis, il faut raffiner ça avec d'autres algorithmes, mais je voulais juste faire une courte démo, et je suis dans les temps, et je veux bien prendre des questions. Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501